Et bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine au sommaire de votre journal des médias. LCI réorganise sa grille de programme pour la rentrée prochaine, la finale du concours de lecture de France 5 et puis le retour annoncé de Samuel Etienne sur Twitch. Mais d'abord les audiences avec vous Louise Bernard. Et je gagnais mon pari, plus de 10 millions devant le foot qu'ont regardé les français hier soir à part le foot. Vous êtes fort Philippe Vendel, il faudrait vous confier une émission média. Merci, ne me flattez pas. Plus de 15 millions de personnes devant le match de foot. Je ne pensais pas que ça passe les 15. 15 millions 100 000 téléspectateurs avec un pic même à, pardon je l'ai noté dans un coin, 17 millions à la fin du match, 57,5% de part d'audience. Ça m'a échappé, je suis désolé. Je pense qu'il y a eu la même réaction chez M6 ce matin en regardant les audiences. Meilleure audience de l'année, meilleure journée de l'année pour M6 évidemment puisque quand on fait la moyenne de toute la journée, forcément ça l'emporte. Qu'est-ce que je voulais vous donner d'autre ? Oui, le mag juste après, comme Marie Portolano était notre invité hier, juste un petit chiffre comme ça, le mag 100% euro l'après-match, 1 920 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience. Pour les autres chaînes, évidemment c'est plus compliqué. France 3 s'en sort pas si mal que ça finalement avec un honorable 2 650 000 téléspectateurs devant une rediffusion d'un téléfilm, le mort de la plage, 10% de part d'audience. Derrière, TF1 souffre avec le film Momo, 1 570 000 téléspectateurs, 5,9% de part d'audience seulement. TF1 qui avait d'ailleurs déprogrammé la suite de sa série Dirty John qui devait être diffusée hier soir parce que les audiences étaient déjà très faibles. Évidemment, face au foot, c'est toujours très compliqué. Et puis le film LOL sur France 2, pareil, 1 210 000 téléspectateurs, 4,6% de part d'audience seulement. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Jantouin, avec à la une du mouvement au sein de deux chaînes info. Des départs et des arrivées pour LCI et BFM TV. Départ de Pascal de la Tour du Pain d'abord, la journaliste quitte LCI. Elle y présentait la matinale depuis 4 ans sans que les audiences aient décollé. La chaîne lui a proposé alors une autre tranche, ce qu'elle a refusé. Elle va rejoindre son ancienne maison, BFM TV, qu'elle avait quittée en 2017. Elle y animera une tranche info en journée, d'après le Parisien. Et vous savez quoi ? Je découvre l'info en la lisant pour la remplacer. LCI mise sur un duo. Un duo inédit. Stéphane Etféveri qui fait le chemin inverse. Il vient de BFM TV et puis Hélène Manarino qu'on connaît bien ici. Ils prendront les commandes de la matinale à la rentrée. Autre changement sur LCI selon le Parisien. Christophe Beaugrand reprendrait la tranche 9h midi. Routel-Krieff, celle de 20h à 22h, à la place en partie de Darius Rochebin. Le journaliste suisse, lui, officierait le week-end désormais. Enfin, Éric Brunet, à l'antenne en fin de matinée cette saison, lui, assurerait le 22h minuit. Sur cette musique de Camille Saint-Saëns, j'annonce qu'on connaît la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. Et oui, ce sera Dora Thillier. L'actrice sera donc chargée d'animer les cérémonies d'ouverture et de clôture diffusées sur Canal+. Elle succède à Edouard Baer, qui avait tenu ce rôle, et plutôt bien, deux années de suite, en 2018 et 2019. L'an dernier, le festival avait été annulé en raison de la pandémie. Cette année, il aura bien lieu, mais le mois prochain, un peu plus tard que d'habitude, encore à cause de la crise sanitaire, la cérémonie d'ouverture est prévue dans trois semaines, le 6 juillet. Et puis, le focus programme du jour, c'est une émission de France 5. Et si on lisait à voix haute ? C'est un concours de lecture à voix haute, donc, pour des collégiens et des lycéens. Un concours animé par François Bunel, comme pour la première édition l'an dernier. La finale a lieu demain soir avec dix candidats. Il y en avait 130 000 au départ. Dix jeunes qui vont s'affronter en lisant un texte de leur choix devant un jury, composé de quatre écrivains, Eric-Emmanuel Schmitt, Clara Dupond-Monod, Gaël Fay et Cécile Coulon. Des jeunes qui se sont préparés à cette finale avec des coachs, par visioconférence. Parmi eux, un acteur, l'excellent Guillaume de Tonquedec, qui leur a donné quelques conseils. Ce qu'il y a de magique, c'est qu'à chaque élève, les conseils sont différents selon ce qu'ils proposent. Et j'ai vu vraiment des lecteurs de très, très bon niveau. C'est très émouvant. C'est très émouvant parce qu'ils se lancent, ils ont le trac. Alors je leur dis surtout, n'essaye pas de lutter avec ton trac. Tu l'auras le jour du passage. Il faut faire avec, réussir à ce qu'au bout du compte, le trac se transforme en plaisir. Et surtout se dire, je leur dis, mais qu'est-ce que tu risques ? Qu'est-ce que tu risques ? À part de te faire plaisir, de faire découvrir un très beau texte à ceux qui t'écoutent. Donc tu ne risques pas grand-chose en fait. Donc prends du plaisir et sache bien pourquoi tu es là, quel message tu veux délivrer à travers ce texte que tu as choisi. Voilà, Guillaume de Tonquedec lui aussi délivrera un message. Lui aussi fera découvrir un texte demain, texte qu'il souhaite garder secret jusqu'à l'émission. Une émission à laquelle il avait déjà participé l'an dernier. Car il a un rapport intime et particulier à la lecture, un rapport qui n'a pas toujours été simple. L'apprentissage de la lecture a été très, très, très compliqué pour moi. J'étais aussi très mauvais en orthographe et en grammaire. J'étais complètement bloqué. Et c'est grâce à cette prof de français que j'ai rencontrée au collège, qui a fait venir une prof de théâtre. Et c'est le théâtre qui m'a sauvé en fait. C'est l'univers des auteurs qui m'a sauvé. Et du coup, j'ai réappris l'orthographe et la grammaire en classe de troisième. C'est-à-dire très tardivement. Et donc, je me suis dit, si je peux aider, si je peux transmettre à mon tour, il faut que je le fasse. Mon témoignage, c'était de dire, vous voyez, un élève qui n'a pas été un très bon élève, qui a eu des difficultés, il peut, grâce aux auteurs, devenir un acteur de théâtre, de cinéma ou de télévision. Il peut réussir sa vie d'artiste, alors que c'était vraiment très mal parti au départ. Donc, de donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent et qui vivent les mêmes situations. Guillaume de Tonkédec, que vous pourrez donc voir et entendre demain. Et si on lisait à voix haute, la finale, c'est ce jeudi à 20h50 sur France 5, animé par François Bunel. Deux infos en bref pour terminer ce journal. La première, c'est le retour annoncé de Samuel Etienne sur Twitch. Le journaliste va reprendre sa revue de presse intitulée La matinée Etienne, arrêtée il y a deux mois. Il le fera dès cet été, peut-être pas à un rythme quotidien, c'est ce qu'il dit ce matin aux Parisiens. Et puis, la mise en ligne des podcasts payants d'Apple, c'était hier parmi eux On de la traconte, le premier podcast de récits de France, un podcast Europe 1 Studio. Pour 2,49€ par mois, vous pourrez avoir accès à des contenus exclusifs, des séries thématiques inédites, des récits bonus, des archives, et chaque épisode, la veille de sa diffusion à la radio. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louis Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et des audiences normales. Dans un instant.